Dernièrement, je me suis mis pour défi de développer une application avec Flutter en l'espace d'un jour. Pas en l'espace de 24 heures, en l'espace d'un jour de développement en commençant à 8h le matin par exemple et en terminant à 17h le soir. C'est une application qui répond à un réel besoin, un besoin que j'ai actuellement sur la gestion de mes différentes activités sur cette chaîne YouTube. Et notamment, j'en ai profité pour absolument documenter toutes les étapes de la création de cette application, de la réflexion jusqu'à la partie code à proprement parler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment on va intégrer de la donnée dans notre application de façon à pouvoir remplir la liste que l'on a vue dans les chapitres précédents. Alors, si tu ne les as pas vues, va faire un tour dans la playlist qui s'appelle « Coder une application avec Flutter en un jour » et puis potentiellement, tu peux remonter tous les chapitres en amont avant de regarder cette vidéo. Autrement, tu peux aussi en profiter pour t'abonner à cette chaîne, activer les notifications, comme ça tu vas recevoir les prochaines vidéos. Et je me suis un petit peu amusé, c'est-à-dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai publié en amont les différentes vidéos. Donc, ça veut dire que tu connais les chapitres qui vont arriver. Donc, tu peux t'amuser à aller définir un rappel de façon à recevoir une notification sur les chapitres qui réellement vont t'intéresser. Allez, trêve de bavardage, on passe directement sur mon écran. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai codé tout ça. Et je te retrouve à la fin pour te donner un petit peu plus d'informations. On va donc améliorer un petit peu notre application parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas bien. Et puis, on va être bloqué très prochainement quand on va vouloir ajouter des éléments, notamment des hashtags, dans notre liste. Notamment ici, quand je vais cliquer ici, rentrer mon hashtag et appuyer sur ajouter, ce que je veux, c'est populer cette liste-là. Mais cette liste-là, il faut bien qu'elle soit stockée à un endroit de façon très précise. Donc, on ne va pas encore jouer avec le stockage de données sur le téléphone mobile. Par contre, si tu regardes bien, si tu regardes les chapitres précédents, ici, on a une liste qui est en dur. Moi, cette liste-là, d'une part, je ne veux pas qu'elle soit en dur au niveau de mon application, mais je veux qu'elle soit remontée le plus haut possible pour pouvoir, justement, quand je vais démarrer mon application, aller chercher ma liste de hashtags dans une base de données et les importer dans mon application. Donc, ça veut dire que cette liste-là, il va falloir que je la sorte de ma liste hashtag view et que je la monte au niveau de main. Mais si je fais ça, bien évidemment, ça va poser un certain nombre de problèmes parce que si je prends ce code-là, CTRL-X, et que je la mets dans main, à cet endroit-ci, par exemple, tout au haut, on peut imaginer vraiment tout en haut de l'application. Donc, effectivement, dans main, ça ne posera pas de problème. Par contre, dans ma liste de hashtags, forcément, ça vient à poser des problèmes parce qu'ici, je n'ai pas cette variable list hashtag, d'accord, et je ne peux pas la manipuler. Donc, temporairement, pour éviter d'avoir des vilaines erreurs rouges dans mon application, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement moquer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je vais prendre, hop, ma liste de hashtags, je vais la mettre ici, juste temporairement. Par contre, mes différentes données, je vais les remonter au niveau de main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux composants que j'ai déjà expliqués d'ailleurs dans une vidéo précédente sur ma chaîne qui est justement le premier composant, c'est le composant block, et le deuxième composant, c'est equitable, qui me permet de comparer des objets entre eux. Eh bien, concrètement, ces deux composants-là, je les ai importés dans mon application. Donc, j'ai mis FlutterBlock et j'ai mis Equatable, d'accord, et je vais pouvoir les utiliser à l'intérieur. Alors, là, on va utiliser justement FlutterBlock, mais encore une fois, ce sont des éléments de formation que je te donne dans la formation FlutterUltimate. Tu as un lien dans la description, et d'ailleurs, tu peux accéder à trois vidéos de formation complètement gratuites pour mettre un pied-l'étrier au développement d'applications web et mobiles par l'intermédiaire de Flutter et de Firebase. Donc, n'hésite pas à cliquer, en fin de compte, sur le lien dès maintenant. Ça va t'ouvrir un nouvel onglet dans ton navigateur, et puis tu pourras t'inscrire un petit peu plus tard, à la fin de cette vidéo, par exemple. Autrement, tu peux t'inscrire directement maintenant. Ça prend même pas une minute. Donc, FlutterBlock, vraiment, je t'explique son fonctionnement de façon très poussée dans l'information sur FlutterUltimate. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour de ce côté-là. Néanmoins, on a notre main ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer des services, et notamment différents blocs dans nos différents services. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau service, ou tout du moins un nouveau bloc avec FlutterBlock, et celui-ci va s'appeler liste-hashtag, parce que l'objectif, ça va être de lister par l'intermédiaire de ce bloc-là les différents hashtags dans mon application. Donc, liste-hashtag, liste-hashtag, comme ça. Et notamment, je vais renommer mon dossier, parce qu'il me met simplement bloc. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de vraiment propre. Et on va pouvoir commencer à importer tout ça dans notre application. Donc, on va travailler principalement au niveau de main pour l'instant. Notamment, au niveau de main, on va envelopper, en fin de compte, notre material app par un élément qui fait partie, justement, de FlutterBlock, qui est tout simplement un multiple provider, block provider. Donc, ce multiple block provider va prendre un tableau dans un premier temps, et dans un second temps, on va prendre le code que l'on a l'habitude de mettre, c'est-à-dire le material app. Alors, pour l'instant, il n'est pas content, mais tu te rappelles, dans une vidéo précédente que j'ai faite, justement, sur FlutterBlock, on n'avait utilisé que le block provider. Là, on utilise le multi-block provider, parce qu'on va avoir besoin de créer plusieurs services dans notre application. Donc là, on va en profiter pour créer un provider, justement. Alors, ça tombe bien. Il va nous faire, donc, celui-ci, on ne va pas en avoir besoin. Ici, par contre, qu'est-ce qu'il nous met ? Il nous met un petit peu de la merdasse. Donc, on va mettre ce que l'on veut mettre, nous. Donc, liste hashtag bloc. Et ici, on va lui renseigner un liste hashtag bloc. Ce qu'on va faire, c'est que dans ce bloc-là, en fin de compte, on va lui dire, écoute, moi, ce que je veux, c'est que cet élément-là, ce composant-là, ce bloc-là, va avoir pour rôle d'aller chercher des informations dans une base de données. Et notamment, cette base de données va me les renseigner à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt cool, parce que concrètement, notre base de données, pour l'instant, elle est en dur, mais plus tard, elle sera à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir passer ma liste de hashtag directement dans mon bloc, dans mon liste bloc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce typage-là avec ça. Tout ça, je vais aller dans mon bloc. Je te dérange deux petites secondes. J'ai fait une expérience. Depuis que je redemande à nouveau aux personnes de liker mes vidéos, eh bien, ça les fait réaugmenter dans le référencement sur Google, ou tout du moins sur YouTube. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à continuer à encourager justement le travail que je fais, et puis, ça permettra à d'autres développeurs de pouvoir profiter de tout ce contenu-là. Donc, du coup, je te remercie d'avance, et on reprend la vidéo maintenant. Et dans mon bloc, je vais lui donner, en premier paramètre, final, ma liste de hashtag. On ne va pas oublier de le mettre à cet endroit-là, parce que sinon, ça n'a pas fonctionné correctement. Et puis, on va en profiter pour aller mettre notre... Hop là ! List hashtag à cet endroit-là. Comme ça, on a une continuité là-dessus. Et ça évite de faire planter notre application par la suite. Ensuite, 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 on va devoir justement, au moment où on va initialiser l'application, donc par exemple, ça serait le list hashtag even, on pourrait imaginer ça. Donc, si on va faire un petit tour au niveau du list hashtag even, c'est un peu la base. Moi, ça me dérange de réutiliser ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler on initialise list hashtag even. On va reprendre la suite. Qui va étendre, par contre, extend de ça. Alors, on va laisser faire un petit peu notre ami copilote. Et notamment ici, on va avoir une méthode qui va être appelée initialisation de notre application. Et puis, en même temps, ici, ça ne sera pas une liste, mais notamment, comme dans notre bloc, c'est un list map string dynamique. Encore une fois, pourquoi list map string dynamique ? Je te l'explique dans les vidéos précédentes de cette série sur la création d'une application complète, d'accord ? Donc, n'hésite pas à aller la voir. Je ne vais pas revenir en arrière, surtout si tu suis les différentes vidéos depuis le début. L'idée, ce n'est pas non plus de te faire perdre ton temps et de pouvoir continuer à progresser de ton côté. Donc là, on va avoir notre fameuse méthode qui va pouvoir se jouer quasiment dès le départ. Celle-ci, il va falloir l'écouter. Ça va s'écouter au niveau de notre bloc, ici, et notamment à ce niveau-là. Donc, il va falloir, en même temps, au niveau de main, initialiser, justement, le démarrage de ce fameux bloc-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher un lazy à... Alors, je ne sais jamais si c'est à faux ou à trop. Je vais mettre à faux pour l'instant, et je pense qu'on le mettra à trop après. Hop là, faux ici. Et notamment, dans un second temps, ici, je vais mettre un point, add. Peut-être qu'on le décalera un peu plus tard, plus loin, on va voir. Et notamment, ça sera un add on initialize even. Et en fin de compte, je me trompe un petit peu, tu vois, à ce niveau-là, parce que tout ça, on n'en a pas besoin. Non, au niveau de notre on initialize even, on n'a pas besoin de tout ça, parce que ça sera fait à un autre endroit. Donc là, ça veut dire que concrètement, on n'a pas besoin de ça ici. Et donc, là, si on regarde un petit peu comment que ça fonctionne, au niveau de notre bloc, au niveau de on initialize list hashtag even, donc je sais, ça fait des noms à rallonge, mais l'idée, c'est que ça soit un petit peu évocateur aussi de ce que ça fait. Je vais faire un petit print. Coucou les devs. Et tu connais la petite phrase que tu suites depuis le début, c'est n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, comme ça, j'ai fait ma petite autopromo. Tu peux liker la petite vidéo. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait connaître la chaîne. Ça fait booster la chaîne, tout ça. Donc là, tu vois que à l'initialisation de mon application, effectivement, ça va déclencher cette fameuse phrase. Coucou les devs. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vraiment, fais-le maintenant. Et puis, on continue juste après. Allez, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu débugger tout ça. On va ajouter un second print. Et dans ce second print-là, on va afficher la liste de hashtags que l'on peut avoir. Et si tu regardes et que l'on recherche notre application. Alors, pourquoi est-ce que je recherche complet et que ça ne se fait pas automatiquement ? Parce qu'on pourrait se dire, attends, il y a le hot reload. C'est tout simplement parce qu'on est à un niveau qui est avant le rafraîchissement de notre matériel app. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de rafraîchir à chaque fois notre vue. Et donc là, on a bien notre liste. Donc, ça veut dire que cette liste-là, on l'a à l'initialisation de notre application. Quand on va ouvrir notre application, donc on pourrait imaginer plus tard, mettre une base de données par-dessus qui va le faire automatiquement. Et notamment, le fait de l'avoir mis au plus haut, eh bien, on va, dans notre application ici, pouvoir la passer dans une vue. Et pour pouvoir passer ça dans une vue, il nous faut un gestionnaire d'états. Ça tombe bien. On en a un ici. Alors, ce gestionnaire d'états, on va pouvoir, par exemple, lui ajouter un petit state à cet endroit-là, ce qui va faire bloguer notre application. Mais ce n'est pas bien grave. Hop, on va la débuguer à ce niveau-là, ici. Et on va compléter un petit peu les éléments à l'intérieur. Donc ici, je vais avoir ce que j'ai fait tout à l'heure, mais que je vais refaire maintenant. Donc, ça veut dire, ça va être une liste assez intéressante ce qu'il nous propose, notre petit copilote. parce qu'il nous dit qu'ici, il aimerait bien avoir un petit modèle. Donc, on va le créer, le petit modèle. Donc, je vais créer un dossier. Hop, modèle. Et dans ce dossier modèle, je vais créer un fichier qui va s'appeler hashtag. Je ne veux absolument pas mettre de... Voilà, hashtag model.dart. Classe. Hashtag. Voilà, toujours sur le hash. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas le mettre, ce hash à la noix. Hashtag model. Voilà. Ce hashtag model, pour l'instant, on va le mettre de façon très simple. Et notamment, il va y avoir un final string. Et c'était name. Parce que, si je me rappelle bien, au niveau de mon main, ici, on avait mis une propriété name à cet endroit-là. D'accord ? Donc là, hop, là, au niveau de notre hashtag model, ici, c'est bien. Et notamment, on va faire un petit const de require. Et on va mettre un petit const ici. Et c'est required. Voilà. Pour l'instant, on fait comme ça. On verra un petit peu pour la sérialisation d'objets un peu plus tard. Donc, on a notre hashtag model. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut très bien avoir, effectivement, un final list. Et notamment, ici, ça sera hashtag model. Et notamment, ici, on va mettre list hashtag. Voilà. C'est très bien. Ensuite, on aura un petit const à ce niveau-là. Et notamment, on va reprendre tout ça. Alors, là, il met le petit arobas parce qu'à mon avis, il est sur l'ancienne version de Flutter. Ça nous pose un petit problème parce que ça va faire planter notre initial state, enfin, tout du moins, notre state initial au niveau de notre bloc. Mais c'est pas bien grave. Et on va rajouter un autre élément. Donc, ça, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur les différentes vidéos de ma chaîne. On va rajouter ça de façon à pouvoir comparer nos différentes versions de list hashtag initial state. Donc, ici, ça pose un petit problème parce qu'il veut qu'on ait une liste. Il veut qu'on ait une liste de... Toc, toc. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça de façon différente. Je vais faire un liste hashtag modèle point from et notre liste vide. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? À ce niveau-là... Poum, poum, poum... Parce que il require... Ah oui, ok, d'accord. Je sais pourquoi. C'est moi qui... C'est moi qui bacane. Il s'attend à voir la chose suivante à cet endroit-là. Donc, list hashtag et ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je le définis comme ça ? C'est une question un peu plus propre. Est-ce que je peux mettre const d'ailleurs ? Je me pose la question à l'instant, tu vois. Non, je ne peux pas. Pour moi, c'est une façon un peu plus propre de dire, écoute, ce que je vais te passer ici, effectivement, c'est une liste d'hashtags. Je pourrais passer directement un tableau. On pourrait imaginer passer directement un tableau. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je pourrais mettre const au final ici à cet endroit-là. Maintenant, j'aime bien renforcer le typage. Alors, là, ce n'est pas forcément utile. Mais j'aime bien renforcer le typage en disant, mais écoute, ici, tu vas avoir une liste. Et cette liste-là, elle va être construite à partir de ça. C'est quelque chose qu'on réutilisera un peu plus tard dans les différents chapitres de cette formation. Donc là, on a notre liste qui est passée à ce niveau-là. Et notamment ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer en fin de compte notre fameuse liste d'hashtags actuelle. Et on va la transformer en une liste que l'on va pouvoir envoyer en faisant plus tard un emit. D'accord ? Et notamment, de ce emit-là, ça sera le liste initial state. Et notamment ici, on va passer notre fameuse liste. Mais pour l'instant, ça va planter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite map. Notamment, une liste de hashtag modèle qui sera liste hashtag, mais on l'a déjà en haut. Donc, ça sera liste hashtag modèle qui va être égale à liste hashtag point map. Et notamment ici, on va faire un hashtag modèle. Et notamment, on va mettre le name. Ça sera le name à cet endroit-là. On n'oublie pas à la fin ça. Et on se met en tout liste à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Je n'oublie pas la petite virgule ici. On va mettre une à l'intérieur aussi pour avoir quelque chose de propre. Et maintenant, dans notre emit, on va pouvoir ajouter notre fameux liste de hashtag. Et tu vois que ça ne vient plus à planter et on n'a pas de problème de typage. Donc, on a notre... Alors, ça, on va l'enlever. Du coup, je pense que maintenant, tu as liké la vidéo. C'est super, je te remercie. Et donc, maintenant, on va pouvoir utiliser justement ce tata-là dans notre vue de liste de hashtag. Donc, ce qu'on va faire... Hop là. Je vais fermer les différentes vues dont je n'ai pas besoin. Et notamment, je vais aller dans ma liste ici, à cet endroit-là. Donc, à cet endroit-ci, si je recherche ma vue complète, je n'ai plus d'erreur. À cet endroit-ci, ce qu'on avait fait précédemment, c'est que j'avais mis cette liste de hashtag avec un tableau vide. Parce que quand je le retire, concrètement, ma liste de hashtag ici vient implanter. Et pareil, à ce niveau-là. Maintenant, on va englober, en fin de compte, tout ça d'un nouveau widget. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement commenter toute cette partie-là pour l'instant. Et notamment ici, je vais mettre un builder. Enfin, un block builder, tout du moins. Un block builder qui va être de type liste hashtag liste hashtag bloc et je vais mettre mon petit et puis notamment liste hashtag state qui se trouve là. Et je vais ajouter mon state. Dans mon state, ici, je vais avoir plusieurs états et notamment, je pourrais reprendre en fin de compte alors, je vais avoir mon state avec un state ici. Hop là. Je suis en train de tout casser. Je vais avoir mon state ici qui va être de type liste hashtag state. Concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc une variable qui va être de type final qui va être une liste de hashtag model à cet endroit-là et notamment ici, liste hashtag model va être égale à un tableau vide pour l'instant et notamment, il ne va pas être final parce que sinon, ça va venir à planter et on va pouvoir mettre le reste de notre vue derrière. Par contre, juste avant, je vais faire un petit if si mon state est de type liste hashtag initial state, dans ces cas-là, je vais réécraser la valeur de mon hashtag ici, d'accord, de ma liste de hashtag qui initialement est vide et notamment, on va mettre un state point list hashtag. comme ça, cette variable-là, par la suite, sera redéfinie ici si elle est pleine ou si elle est vide et ce qui me permet de reprendre en fin de compte tout ce que j'avais comme code ici à ce niveau-là, d'accord, donc hop, je vais reprendre tout ça, je vais le mettre à ce niveau-là, on va le décommenter et ici, je vais faire un return à ce niveau-ci. Et donc là, notamment, on va renommer un petit peu les variables de façon à être cohérent ici et ici. Donc là, et puis ici. Ici, donc ça ne sera pas, ça sera index, par contre, ici, ça sera index point name. Et donc là, ça recharge bien mes différentes valeurs. Donc ça, la petite ligne que j'avais en rouge, je l'ai supprimée et donc là, c'est des valeurs qui sont envoyées par mon système de blocs, d'accord, et donc concrètement, je peux générer ma liste. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est tout simplement de pouvoir ajouter un nouvel élément dans ma liste à cet endroit-là, d'accord, et toujours pareil, pas l'intermédiaire d'un système de blocs. Alors, tu vois que l'intégration de données est pour l'instant très basique, mais ça rentre dans le cadre justement de la construction d'une application pas à pas et étape après étape. On va voir la création d'une base de données un peu plus tard dans les différents chapitres qui vont arriver, donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Autrement, si tu as envie d'apprendre à développer des applications web et mobile avec Flutter de façon beaucoup plus approfondie, par exemple, en utilisant une base de données comme Firebase, eh bien, n'hésite pas à les voir dans la description. Il y a la formation Flutter Ultimate qui est vraiment faite pour ça. Elle est d'ailleurs encore en pré-lancement, donc tu peux en profiter. Et notamment, tu vas recevoir en plus de ça trois vidéos complètes qui vont te permettre de mettre un pied au développement de tes premières applications avec Flutter. L'idée, c'est de pouvoir justement t'aider à mettre en place tout ton poste de développeur justement pour développer ton application. Et puis, notamment aussi, apprendre à concevoir tes applications, à connaître les différents outils que tu as utilisés pour devenir un développeur professionnel. Voilà, pas mal d'informations là-dessus. Et en plus de ça, je te donne l'opportunité d'accéder à différents conseils par mail que j'envoie régulièrement de façon à ce que tu puisses être tenu à jour justement des différentes nouveautés sur Flutter et venir enrichir ta culture en tant que développement dans simplement le cadre du développement d'applications web et mobile avec Flutter. En attendant, la prochaine vidéo, si elle n'est pas encore disponible, je te dis à plus tard ou autrement, tu peux cliquer sur la petite vignette qui est ici si la vidéo est disponible. Ciao, bye !